En Chine, une ferme produit des moustiques génétiquement modifiés pour réduire la population de moustiques et lutter contre des maladies comme la dengue. Les moustiques portent une protéine qui les rend stérile ou moins viable, ce qui réduit leur capacité à se reproduire. Cette méthode a montré des résultats prometteurs, avec une réduction significative du nombre de moustiques dans les zones où ces moustiques modifiés ont été relâchés. Camille Cronier avec un lâcher de moustiques génétiquement modifié en Floride. Oui, après des années de procédures et de combats, car l'événement fait polémique, certains habitants n'étant pas d'accord du tout. Mais l'entreprise américaine Oxitec, financée et devinée par qui ? Bill Gates, ultra promoteur des biotechnologies. Oxitec a fini par avoir toutes les autorisations, y compris de l'agence américaine pour l'environnement, et a donc commencé à semer des larves un petit peu partout dans les quises saisies en Floride, infestées d'Aedes égypti, l'équivalent de notre moustique tigre. Ces moustiques mâles non-piqueurs transmettent un gène autolimitant à leur progéniture, entraînant la mort des femelles avant qu'elles n'atteignent l'âge adulte. Cette méthode a également montré des résultats prometteurs, réduisant la population de moustiques de 95% en 13 semaines lors d'essai au Brésil. Bien que ces technologies soient prometteuses pour contrôler les populations de moustiques et réduire la propagation des maladies, il est naturel de se demander si ces méthodes pourraient être appliquées à d'autres insectes, mammifères, voire à d'autres espèces. Les implications éthiques et écologiques de telles interventions doivent être soigneusement considérées. Et vous, qu'en pensez-vous ? Allez, prenez soin de vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !